Extrêmement fier, aussi bien de la façon que la population a répondu aux demandes qu'on a fait de limiter les consommations d'eau potable, que de toute la machine municipale. Je ne te cacherai pas Marie-Josée, j'ai été vraiment impressionné. Mais Rimouski, de plus en plus, est en train de se démarquer au niveau industriel. Le parc industriel présentement c'est 145 terrains qui sont tous occupés. On est en train de faire des travaux qui vont nous permettre d'avoir 28 terrains additionnels en 2018, une trentaine de terrains de plus en 2019. Est-ce que nous à la ville de Rimouski, on va permettre ou non la consommation du cannabis par exemple dans les espaces publics, les parcs publics? Il y a beaucoup de réflexions à faire. Ça va être quoi l'impact sur les services de police? Est-ce que ça va augmenter la charge de travail? Ça va être quoi les impacts sur les dangers pour la population associée à la conduite sous l'influence du cannabis? Il y a énormément de questions pour lesquelles on n'a pas de réponses encore.